Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième module des tutoriels avancés pour Roll20. Toujours consacré à PowerCard, aujourd'hui nous allons faire ensemble une macro d'attaque élaborée. C'est-à-dire une macro qui va jeter un dé, donc là un dé 20, on va rester sur Donjons et Dragons, qui va comparer le résultat à la classe d'armure de la cible. Si ça passe, jeter les dégâts et ensuite retirer les dégâts de la barre de point de vie, déclencher un son et déclencher un effet spécial. Rien que ça. Allez, c'est parti. On va s'attarder sur la macro masse de Chaos, donc le clair, qui permet de taper ses ennemis avec sa grosse masse. Je clique, il me demande la cible qui sera le gobelin. Il me demande une seconde fois la cible parce qu'il y a deux fois l'appel de la cible dans la macro. Je vais mettre un avantage pour être sûr qu'il réussisse. Voilà, vous avez eu le son et la giclée de sang et aussi les points de vie retirés. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Toujours pareil, construction de la macro, on respecte la syntaxe, exclamation, power, espace, deux accolades. Ensuite, on repart donc sur l'exemple du module 5. On met bien le token ID pour avoir, vous savez, les emotes avec les portraits qui apparaissent. On développe l'emote, donc le jeton sélectionné, c'est-à-dire Chaos tente d'assommer le gobelin, la target, donc character name. C'est pour ça que le nom gobelin apparaît. Target list pour que les jetons apparaissent dans la macro, c'est-à-dire que pour que les dessins apparaissent ici. On a le nom, c'est-à-dire la première barre, massue. Left sub, action, ça, ça ne change pas. Red sub, 1m50, corps à corps, ça ne change pas non plus. Donc là, ici, ça se complique un peu. Alors, c'est exactement la même macro que je vous ai fait faire lors de l'attaque dans le tuto 4, où on a fait une macro pour choisir avantage, normal, etc. C'est exactement le même corps de macro. C'est-à-dire qu'on va retrouver le point d'interrogation ici avec avantage, normal, etc. Le bonus de force et le bonus de maîtrise, puisqu'il maîtrise. Les carrés ici, là, vous voyez le STG entre parenthèses et le prof, ici, donc c'est pour mettre force, c'est mieux en français, et maîtrise. Donc ça, en fait, c'est juste quand vous allez passer le doigt sur la souris, ça va vous permettre, je vais vous le montrer un exemple, ça va vous permettre de voir le détail, en fait. Vous voyez bien qu'il y a le plus 2 en force et le plus 3 en maîtrise, en fait. Ça, ça n'a aucune influence sur le jet de dé en lui-même, c'est juste une information quand vous passez la souris dessus. Vous voyez bien qu'il faut les mettre entre crochets. Et ensuite, la macro est construite exactement pareil que celle que je vous ai fait faire, avec l'avantage, désavantage. Si ce n'est que, comme d'habitude, avec PowerCard, il faut que le jet de dé soit entre crochets. Vous voyez, donc il y a 2 crochets au début et 2 crochets à la fin, voilà. Donc, en gros, vous prenez votre macro d'avantage et désavantage, peu importe, vous n'êtes pas obligé de rajouter entre crochets, force, etc. Et vous la mettez ici, dans une ligne, donc vous appelez Attaque, on va le franciser aussi, la barre, et donc vous mettez le tag, etc. La seule subtilité, c'est qu'entre les 2 crochets à gauche et à droite de la macro, il faut impérativement qu'il y ait ceci. Quand vous mettez entre crochets les lettres, en fait, avec un dollar, ça veut dire que PowerCard va conserver ce jet, en fait. Il va conserver ce jet pour en faire quelque chose. Donc là, il va conserver mon résultat sur le dévin pour ensuite l'appliquer quelque part. On va le voir après. Ça, c'est impératif. Entre crochets, dollars, ce que vous voulez, ATK, ATQ, peu importe. Mais ça va avoir son importance ensuite. Donc, à partir de là, mon jet, il va être conservé, le résultat de mon jet. Je vais rajouter une ligne. Donc là, c'est des tags un peu spécifiques parce qu'en fait, ils vont appeler des... Je crois qu'ils appellent ça des variables ou des comparatifs, peu importe. Le principe, c'est toujours pareil. Deux tirés pour appeler le tag. On met deux points d'interrogation au début et à la fin. Entre ces deux points d'interrogation, ça va être un comparatif du jet. Donc, vous voyez, là, j'ai mis $ATK. Je vais rappeler mon résultat avec $ATK.base. Ça veut dire que ça va aller chercher juste la base du jet de dé sans bonus. Pourquoi ça a son importance ici ? Parce que sur un critique, on va chercher le 1 naturel, en fait. Donc, ça va être le ATK de base sans bonus. ATK.base égale. Donc là, quand vous mettez deux égales, c'est strictement égal à 1. Et donc, je mets cette formule ici entre points d'interrogation. Entre deux points d'interrogation à chaque fois. Ici, vous voyez que j'ai mis un point d'exclamation. Donc, ça n'apparaît pas. Le tag sémis ne va pas apparaître. Une barre. Et la seule chose qui va apparaître en cas de 1 naturel, ça va être un échec critique en gras. Donc, je ne vais pas le faire en jeu parce qu'il y a peu de chances que je fasse des 1. Je n'ai pas amusé toute la soirée à faire des 1, d'accord ? Mais si vous respectez cette formule, c'est-à-dire si vous allez chercher le résultat ici, le ATK de base strictement égal à 1, que vous mettez échec critique, ensuite, ça va être la formule. Les deux points d'interrogation, ils se mettent avant le tag, proprement dit, avec un espace. Donc là, mon tag, c'est sémis. Il n'apparaît pas parce qu'il y a un point d'exclamation. Et la barre qui est après, c'est toujours ce qui apparaît dans le script. Voilà. Ensuite, on est sur la même base, toujours sur le 1 naturel. La formule est la même, sauf que là, je joue un son. Vous voyez, c'est un tag spécial qui s'appelle Sundefix. Et il va aller play, donc. Il faut respecter vraiment le tiré bas play, la barre. Il va aller chercher le son sémis. Pour utiliser PowerCard de cette manière, il faut que vous ayez trois scripts. PowerCard, forcément. Rolving AudioMaster, je vous mettrai les liens ou les infos. Et Alterbar. Rolving AudioMaster, je vous mettrai le lien d'une version précédente parce que la dernière version bug avec PowerCard. Donc, en ayant Rolving AudioMaster associé à PowerCard, en fait, ça permet de déclencher des sons. Dans ma liste d'effets, j'ai un son qui s'appelle sémis. Voilà. Il est ici. Donc, vous le voyez le sémis avec le son à fond car c'est un effet. Voilà. C'est un beau mis. L'idée, c'est de respecter exactement l'orthographe et la syntaxe de votre son. Ici, sémis. Sur un 1 naturel, il va s'afficher ce texte d'échec critique. Il va se déclencher le son sémis. Ensuite, on avance. On est sur quelque chose de quand même beaucoup plus costaud en termes de formule. Alors, on est toujours entre deux points d'interrogation. Un qui se trouve ici et un qui se trouve ici. On va comparer l'attaque de base, c'est-à-dire sans bonus, si elle est supérieure à 2 et si elle est inférieure à la classe d'armure de la cible. Donc, vous voyez là, toujours à rebase avec les accolades target. Donc, je vais aller chercher la caractéristique AC de la cible. Donc, ça peut être l'armure dans votre jeu. Ce n'est pas forcément AC, le terme. Mais comme je vous ai expliqué précédemment, il faut aller dans les attributs et chercher la bonne ligne pour mettre le bon terme. On est dans Donjons Dragon 5, la fiche que j'utilise, OGL 5, c'est AC. On va comparer le G de base, égal ou supérieur à 2. Et surtout, AND, donc là, il va faire deux comparaisons. Si la base est supérieure ou égale à 2. Mais surtout, si le total avec tous les bonus est inférieur à la classe d'armure. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait dans Donjons Dragon ? Eh bien, c'est un échec. Pareil, le tag Miss ne va pas apparaître. Et ici, vous aurez échec. Alors, je vais faire un petit essai avec déjà cette base en espérant qu'il me fasse un bel échec, le chaos. Je colle ma macro dans le chat. Je ferme les accolades et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre un désavantage pour être sûr qu'il échoue. Voilà, elle est superbe. Il me fait un échec critique. Donc, vous voyez, là, avec le désavantage, il se passe sa souris. Il a fait un 17 et un 1. Donc, il allait chercher le 1. C'est un échec critique. Il y a eu le son qui s'est joué. Et puis, il y a la phrase qui apparaît. Voilà, la macro ne va pas plus loin. Allez, on continue. Pareil, toujours entre deux points d'interrogation. De chaque côté, à gauche et à droite, j'ai une nouvelle formule, un nouveau comparatif. Si mon attaque de base est égale ou supérieure à 2, mais surtout, si elle est inférieure à la classe d'armure, en plus de dire que c'est un échec, je vais jouer le son Miss. Donc, j'ai un autre son que j'ai rajouté qui s'appelle Miss et qui sera joué. Ensuite, on va arriver au moment où on touche. Donc, si l'attaque, peu importe si c'est la base ou le total, est égale ou supérieure à la classe d'armure de la cible, ça joue le son Blunt. Donc, là, c'est le coup de masse. Ensuite, si l'attaque totale est égale ou supérieure à la classe d'armure de la cible, et surtout, si... Là, ça devient complexe. Donc, on a une première partie. Donc, toujours d'un bout à l'autre. Ici, donc, d'ici, tout à droite, à ici. Donc, les deux points d'interrogation. Ici, on a trois éléments. Premier élément, c'est... Et à chaque fois, ils sont séparés par des End. Donc, les End sont très importants. Ils permettent de séparer les formules. Si mon attaque est égale ou supérieure à la classe d'armure de la cible, et surtout, si elle est aussi mon attaque de base inférieure ou supérieure à 1, donc, s'il n'y a pas de 1, et si elle est inférieure ou supérieure à 20, s'il n'y a pas de 20 naturel ou de 1 naturel, c'est ça que ça veut dire, eh bien, ça inflige les dégâts. Donc, là, je me retrouve avec mon tag dégâts qui va apparaître, deux points, la barre, et les dégâts entre crochets. Donc, ça, vous reprenez la formule que je vous ai expliquée dans les macros, c'est-à-dire 1 des 6 plus le bonus de force, entre crochets, toujours pour Power Card, parce qu'il prend les In Line Roll, et vous pouvez rajouter Dommage Contendant. Donc, ça, ça ne change pas, d'accord ? Ce qui change ici, au niveau du dégâts, après la formule, c'est ce carré-ci, DMG. C'est exactement pareil que pour l'attaque. J'ai mis un dollar entre crochets avec DMG, parce qu'en fait, je vais garder ce résultat de dégâts pour l'appeler sur une autre ligne. La ligne, forcément, qui va réduire les points de vie. On continue. J'ai encore une ligne, et c'est celle qui retire les dégâts, justement. Si l'attaque est égale ou supérieure à la classe de la mure à la cible, et si ce n'est pas un vin naturel, puisqu'on sait que les critiques, par exemple, d'un jeu de dragon, on double les dégâts, ce qui va rajouter encore des lignes, eh bien là, la macro, je vais lui dire de jeter alterbar. Donc, alterbar 1, ça va être le premier tag. Ça, c'est le tag alterbar 1, qui va aller modifier la barre de la cible. Tout ça, vous l'aurez sur le post-patreon. Mais l'idée, c'est que vous comprenez le fonctionnement de la macro, en fait. Le tag, c'est ça, alterbar 1-target, la barre, target token ID. Vous vous rappelez, au début, on a mis un target token ID. En fait, ça va aller chercher l'identité du token. Ça va modifier sa barre 1. Donc, chez moi, la barre 1, c'est les HP. J'ai changé la couleur. Je vais vous montrer. Je bascule sur le 20 vite fait. Chez moi, la barre 1, elle est rouge. C'est les HP. Et ici, dans les options, vous pouvez modifier la couleur des barres. Moi, la barre 1 est rouge. C'est les HP. Voilà. Donc, je lui dis bien de modifier la barre 1, à chaque fois que des espaces et des tirés. Le montant avec la barre. Donc là, c'est encore un nouveau tag. Et en fait, le montant, c'est moins. Vous voyez ici, il y a le moins. Alors là, c'est différent. On ne reproduit pas le dollar, parce qu'en fait, on l'appelle différemment le tag. Donc là, il faut mettre un circonflexe d'emg. Et donc, ça va réduire le montant. Le résultat qui est ici va se réduire ici. OK ? Et le show all, c'est juste qu'on le montre à tout le monde. Vous pouvez remplacer all par GM. Ça dépend de ce que vous préférez dans le jeu. Mais moi, j'aime bien que ça soit visible. Je récapitule. Si l'attaque, peu importe si c'est la base ou le total, est égale ou supérieure à la classe d'armure, et si ce n'est pas un 20 naturel, donc supérieur ou inférieur à 20, ça déroule alter bar. Alter bar 1, la target, etc. Avec bien le DMG qui va aller chercher le résultat qui est ici que Powercard a regardé en mémoire, entre guillemets. On continue. Alors, si l'attaque de base est strictement égale, c'est deux signes égaux, est égale à 20 avec les deux points d'interrogation toujours, c'est un coup critique. Donc, le coup critique, le tag apparaît, puisqu'il n'y a pas d'un point d'exclamation. Et à partir de là, je vais mettre entrecrocher le résultat. Vous savez que dans Donjon Dragon, les coups critiques doublent les dommages. Donc là, ça va faire 2d6 plus le bonus de force. Alors, Chaos est un demi-orque, donc il a un bonus de sauvagerie. Donc, je rajoute encore un d6. Et c'est des dommages contendants. Donc là, j'ai mis entre parenthèses le d6. C'est pour éviter qu'il y ait un problème au niveau de la formule, si vous voulez. Mais vous pouvez l'enlever. Moi, c'est juste pour que la sauvagerie réapparait. C'est pour savoir qu'est-ce qui fait les dommages. Vous pouvez la reproduire comme ça. Mais si vous avez des macros moins complexes, vous pouvez faire sauter les accolades qui se trouvent ici, en fait. Elles ne sont pas indispensables. J'ai mon dégât critique. Et donc ici, c'est le même principe. J'ai entrecroché $, cri de dommage, en fait. Vous voyez que cet appel, en fait, il peut faire n'importe quel nombre de lettres. Peu importe. Ce cri de dommage, il va être appelé ici. Donc, pareil, sur une attaque base égale à 20, strictement égale à 20, là, j'appelle à nouveau Alter Bar. Alors attention, vous voyez, ici, il y avait Alter Bar 1. C'est le premier tag. Si vous voulez faire plusieurs types de dégâts, il faut surtout mettre le second chiffre, Alter Bar 2. Si vous avez une troisième source de dégâts, il faut mettre Alter Bar 3. Une quatrième source de dégâts, Alter Bar 4, etc. Il faut multiplier à chaque fois, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Donc, c'est le même principe. Target, Target, aucune idée. On réduit la barre 1 de montant, donc un moins ici, de montant égal au cri de dommage. Et je le montre à tout le monde. On arrive quasiment à la fin. Le popon sur la garonne, la souris sur le gâteau, tout ce que vous voulez. Si l'attaque, peu importe si elle est de base au total, est égale ou supérieure à la classe d'armure de la cible, je joue un VFX, donc un effet spécial. Donc, ça, c'est le tag spécifique VFX. C'est le tag de Power Card qui va aller chercher ça. Sur la target. Et là, Globe Blood, parce qu'en fait, pour jouer des FX, il va falloir aller chercher les noms qui sont ici. C'est les noms qui se trouvent là. Vous voyez ici, j'ai bien Globe et j'ai bien Blood. Donc, il faut respecter les noms qui sont là en anglais. Il faut respecter l'orthographe, etc. Il ne faut pas mettre les majocules. Aucun intérêt. Voilà. Mais c'est ici que vous allez trouver les informations. Je pourrais très bien mettre Birth Fire, Birth Water, mais là, c'est Globe Blood, puis c'est un gros coup de massue dans sa tronche. Voilà. Donc, si c'est réussi, il y a du sang qui jaillit. Voilà. Et ensuite, je ferme la macro et on y est. On va aller tester ça. Je sélectionne Chaos. Je copie-colle la macro dans le chat. Même pas, je vais vous le montrer. Allez, on va le mettre ici. Je vais faire une petite élève. Voilà. Je copie-colle la macro. Elle est parfaitement lésive parce que j'ai pu espacer les lignes. Ça fonctionne très bien comme ça. Je vais tester la macro. Il me demande deux fois la cible. Parce qu'il y a deux fois l'appel de... Voilà. Vous voyez, ça a bien joué le son sur l'échec. Et ça joue bien les dégâts et le son sur les dégâts. Voilà. Écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi ce tutoriel avancé numéro 6. J'espère sincèrement que j'ai été suffisamment clair. De toute manière, je vais vous copier et coller la macro dans le post Patreon. Ça vous permettra de bien décortiquer le tutoriel. Je ne vous cache pas que c'est difficile d'expliquer toutes ces commandes comme ça à l'oral et via un écran. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Je pense que le mieux, c'est de s'exercer sur une macro simple et de faire des essais tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en aimant la vidéo, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour être au courant du contenu qui est publié. Venez faire un tour sur Patreon. De toute manière, il y a toutes les explications dessus. Et n'hésitez pas à choisir un tiers pour nous soutenir. Et venez nous faire un tour sur Discord. On ne mord pas. Si vous avez des questions, etc. On pourra y répondre. Merci à toutes et à tous.